En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce dernier jour de la Nouvelle de Pentecôte, nous allons méditer sur la présence très douce de l'Esprit Saint comme hôte de nos âmes. Vous pouvez vous poser la question « Comment est-ce que je sais que l'Esprit Saint vraiment est hôte de mon âme ? » Jésus dit dans l'évangile de Jean 14 « Je prierai le Père et il nous donnera un autre paraclet pour qu'il soit toujours avec vous à jamais. » Et encore, pour confirmer cette parole, Saint Paul a dit en sa première lettre au Corinthien 3 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » « Mes frères, ce temple, c'est vous. » Approchez-vous de cette hôte parce qu'elle est différente de tous les autres. Cet esprit est doux et sans. Dans la douceur de l'esprit, il demandera notre permission pour changer en nous tout ce qui n'est pas à Dieu. Et il nous aidera à reconnaître sa présence et ses œuvres dans notre âme. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que l'Esprit veut faire dans votre vie. Et la première chose, l'Esprit vous enseigne à prier. Saint Paul au Romain 8 « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. » Deuxième chose, l'Esprit vous révèle la vérité. Jésus dit dans l'Évangile des gens. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Troisième chose, l'Esprit fortifie votre âme. « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit, qui descendra sur vous. » Acte des Apôtres, chapitre 1, 8 Pendant le moment des faiblesses, vous savez maintenant que l'Esprit Saint est toujours là pour vous aider. Quatrième chose, l'Esprit nous rappelle les promesses de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile des gens 14 « L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cependant, l'Esprit Saint n'est pas agile. Nous le savons bien que s'il nous trouve dans une attitude d'entière disponibilité pour l'écouter, prêts à changer en nous notre mentalité, s'il le faut, pour adhérer ensuite totalement sa voix. Je vous invite à vous laisser conduire par l'Esprit Saint. Et le jour des Pentecôtes, demain, vous pouvez le supplier de démarrer dans votre âme pour conduire vos actes, vos pensées, votre vie tout à l'intérieur. En nom de Père, prédifiez-vous le Saint-Esprit. Amen. Prions. Savez-moi. Amen.